Je remercie Dieu pour m'avoir choisie d'interroger les questionnaires. Vous savez, Dieu qui nous a créés, il a dit dans le Saint-Courant, « Ya ayuhannas, inna khalakhnakum min zhakarin wa untha, wa ja'alnakum chououban wa qabaila, li ta'arafu inna akramakun indallahi atqakum. » Il dit, « Ya ayuhannas, vous les êtres humains, c'est moi qui vous ai créé, moi Dieu. Je vous ai créé des nations, beaucoup de nations, c'est moi qui vous ai créé de ça. Et je vous ai mis des nations aussi, des parentés. Tu vas voir, des nations, mais il y a des parentés parmi les nations. Il dit, « Quand j'ai fait ça, pour que vous vous reconnaissez entre vous. » Quand on parle d'un camarade, il va dire que lui, il est camarade d'où, de Sigiri ou bien de Kindia ou de Diallo. Tout le monde sait que le Diallo, ça vient de Futa. Quand on dit Konate, les gens savent que ça vient de la Haute-Guinée. Quand on dit directement Belémou, on sait directement que ça vient de Zerekore. Quand on dit Gilavogis, on sait directement que ça vient de Masanta. Il dit, « J'ai fait ça pour que vous vous reconnaissez entre vous. Mais celui qui est le plus fidèle chez moi, est le plus honoureux chez moi, celui qui a peur de moi, moi Dieu. » Celui qui a peur de Dieu, ne fait même pas penser, ne fait même pas prendre l'intention de faire du mal à son prochain, à son voisin. Parce que le prophète aussi a dit, « Pays a-leu sur lui, il dit, Aucune personne n'a sa croyance est prise chez Dieu tant que ce qu'il a, ce qu'il adore, qu'il adore ça à son prochain. Mais s'il adore quelque chose, il ne veut pas ça à son prochain, ça veut dire que lui n'a pas encore la croyance. Un bon croyant, c'est celui qui aime quelque chose et il aime ça pour son voisin. Celui qui évite à escroquer son voisin. Celui qui évite à faire du mal à son prochain, à son voisin. Celui qui ne mange pas, il prépare bien et son voisin sent l'odeur de la préparation et il ne donne rien à son prochain. Le prophète a dit, « Ce sont des gens qui n'ont pas de bonne voisinage. » Mais vous savez que les voisinages, ce n'est pas seulement les êtres humains. Quand notre père, Adam et Ève sont descendus sur la terre, ils ont trouvé des choses ici. Comme des bois. Les bois, c'est nos voisins. Même si vous coupez des bois pour construire, quand vous avez fini de construire, il faut encore mettre certains bois dans ta cour. Parce que tu as trouvé le bois là, sur la terre. Et on ne doit pas chercher à celui qu'on a trouvé. Est-ce que vous voyez ? Ça veut dire qu'on doit surtout l'homme. Et quand on parle de la voisinage du Guinéen, ce que Dieu a fait pour les Guinéens, il n'a jamais fait pour les Américains. Il n'a jamais fait pour les Australiens. Il n'a jamais fait pour les Européens. Il n'a jamais fait pour les autres pays africains. Vous voyez, quand un étranger vient en Guinéen, il ne comprend plus notre langue. Et on fait la salutation devant lui. Il va dire que tous les Guinéens parlent la même langue. Parce que quand tu viens chez un Sousou, il dit « Tana Mouri, Tana Mufeyen, Tana Muna ». Tu viens chez les Peubles, Tana Latong, Tana Wala. Tu viens chez les Maninke, Tana Masi, Tana Tye, Tana Site. Tu viens chez un Kisien, Isse, Aninukende, Tana Le. Tu viens chez les Lanouma, il dit « Tana Sovayen, Tala Poye, Tana Ou Tal Poye ». Tu viens chez les Bagas, Tana Taifet, Tana Tidrafez d'Istambol. Tu viens chez les Myrforets, Tana Bele, Tana Bilyola. Tu viens chez les Djaranke, Tana Nte, Tana Ntidye, Tana Unte. Tu viens chez les Kounianké, Tana Tye, Tana Site. Mais tout le monde parle du Tana. Mais pourquoi on ne se réconcilie pas ? Parce que tout le monde cherche son quotidien et on s'en fiche de nous. Vous savez, il y avait un blanc qui s'est reconverti en islam. Il a sionné toute l'Europe et l'Amérique Asie. Après, il est venu, il a sionné certains pays africains. Quand il est rentré, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu as vu ? » Il dit « Moi, je suis rentré dans la religion islamique. Rien ne m'empêche de sortir. » Il dit « J'ai sionné l'Europe, j'ai trouvé l'islam, l'Europe, mais je n'ai pas trouvé les musulmans en Europe. J'ai sionné l'Afrique, j'ai trouvé les musulmans en Afrique, mais je n'ai pas trouvé l'islam en Afrique. » Vous savez, on lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? » Il dit « J'ai sionné l'Europe, les Européens peuvent qu'ils prient, mais ils ne veulent pas dépêcher. » Un Européen, un patron, quand tu travailles dans sa société, il te paye dans deux tranches. Le 15, il te donne quelque chose, à la fin du mois, il te donne quelque chose, pour que quand tu as besoin de quelque chose, tu vas régler ça. Il dit « Un Européen, même si dans sa propre maison, s'il y a sa femme ou ses enfants là-bas, s'il veut écouter une radio, il met ça la voix pour lui-même. Il ne dérange pas même ceux qui se trouvent dans sa maison. » Il dit « Un Européen, quand il veut mettre un groupe électrogène, il éloigne pour que ça ne dérange pas les voisins et les autres. » Exact. Il dit « Mais tous ceux qui font ça, ne prient pas. » Il dit « Mais je viens en Afrique, j'ai trouvé, tu vas voir quelqu'un qui est plus riche, il va mettre, quand il n'y a pas de courant, il met un groupe électrogène, ça embête, les autres ne peuvent pas dormir et le courant se trouve chez lui seul, il ne leur donne pas de courant. » Il dit « J'ai trouvé des riches en Afrique, lui, il a piqué son clôture, l'eau qui coule là-bas, ça limite son voisin. Tous les ordures se trouvent là-bas, lui, il ne peut pas parler parce que c'est un pauvre. Il a beaucoup dit, il dit « C'est pourquoi j'ai dit, j'ai trouvé les musulmans, mais je n'ai pas trouvé l'islam. » Ça veut dire que le péché d'un voisinage, le prophète même a dit, il parlait du voisinage, il parlait du voisinage, jusqu'à un jour, un de ses compagnons lui a demandé, il dit « Quand je mets, est-ce que mon voisin a le droit de prendre un peu de mes héritages ? » Ça a maintenant dû envoyer un verset en disant que c'est seulement les parents qui prennent l'héritage d'un parent. Tellement que le prophète lui a fait peur comment éviter les voisins. Parce que quand il y a quelque chose, avant que tes parents viennent, c'est le voisin. et s'il y a le témoignage, est-ce que lui, il priait ? Est-ce que lui, il faisait comme ça ? Ce que ton voisin va dire, c'est ça qu'on va prendre. Ça veut dire que faire du bien à ton voisin, abandonner les racistes. Il ne faut pas dire comme aujourd'hui, la politique nous a divisés. Hier, toi, tu veux partir en ville, tu demandes d'abord ton voisin parce qu'il travaille là-bas aussi. « Ah, moi, je suis prêt à partir. » Tu ne descends pas aujourd'hui ? Il dit « Attends-moi deux minutes. Je vais m'échanger. » Mais aujourd'hui, il refuse, il dit « Parce qu'on n'a pas de même parti. » Quand il le trouve à la plaque aussi, il lui demande, il le signale, il fait comme ça. Ça veut dire que jusqu'au... Même Taouya, je n'arrive pas à Taouya. Ça veut dire que si on marche comme ça, Dieu aussi va nous laisser entre nous. Il faut la bonne voisinage. C'est ça qui est le plus bon et le plus meilleur. C'est ce que l'islam recommande. Si toi, tu ne fais pas ça, ça veut dire que ton privilège, c'est la prière seulement. Mais si tu n'as pas évité, au lot de l'âpe, tu vas perdre. Parce que l'autre va dire que moi, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. C'est pourquoi le prophète a dit au lot de la paix, il s'est allé sur lui. Il dit « Tu vas voir quelqu'un, il est venu, son privilège, c'est comme un monde. » Tout le monde va dire « Ah, mais lui, il a prié, il a fait le sacrifice, il a beaucoup fait. » Il va partir dans le paradis. Quand il vient maintenant, il y a un voisin qui va venir. Un jour, lui, il m'a fait fatigué. « Je ne dormais pas pour le son de son groupe électrogène. » Lui, l'eau qui sortait dans sa cour venait s'enlire devant notre maison. On ne pouvait rien faire. Et là-bas, ce que tu as, c'est ça qu'on coupe, on donne aux gens. Et si ceux-là finissent, les mâles qui sont derrière eux, on coupe ça, on remet, on te donne ça. Voilà. Merci, Elan. Voilà, merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?